Dans ma précédente vidéo, certains m'ont reproché de mettre Mide Journée sur un piédestal et d'autres m'ont reproché de trop chercher à la critiquer. J'ai pas bien compris. Bref, il y a un point sur lequel on est tous d'accord, c'est que Mide Journée ne sait pas écrire. Car voilà le genre d'image que l'on obtient quand on demande à Mide Journée de nous écrire du texte. C'est complètement inexploitable. Et voilà le genre d'image que l'on peut obtenir avec cette nouvelle intelligence artificielle. Les images sont plutôt jolies mais surtout, le texte est bien écrit. Ce qui facilite grandement la création de logos, de stickers ou toute autre image dans laquelle on aimerait incorporer du texte. Mais vous allez voir que cette IA n'est pas bonne qu'à faire des logos ou des stickers. Car voici le genre d'image que l'on peut obtenir grâce à cette nouvelle IA. Et comme vous pouvez le voir, je trouve que ces images sont assez bluffantes pour une IA qui vient tout juste de sortir. En ce qui concerne les logos, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous montrais comment créer un logo grâce à Mide Journée et Canva. Et cette vidéo d'ailleurs est toujours d'actualité. Donc si vous ne l'avez pas vue et que vous souhaitez aller la voir, je vous mets le lien directement juste au-dessus. Mais vous allez voir que la création de logos, c'est quand même beaucoup plus simple grâce à cette nouvelle IA qui est Ideogramme. Comme toujours, je vous passe l'étape d'inscription car je pense que vous êtes assez intelligent pour arriver à vous inscrire sur une plateforme. Non franchement, il n'y a rien de compliqué. Pour commencer à vous servir d'Ideogramme, c'est très facile. Il suffit de vous rendre à l'adresse ideogramme.ai. Une fois inscrit, vous arriverez sur cette page qui est la page d'accueil d'Ideogramme. Sur cette page, comme vous le voyez, vous trouvez plein de créations qui ont été faites par les autres membres. Et ce qui est super, c'est que si vous cliquez sur l'une d'entre elles, vous aurez accès au prompt entier qui a été écrit par l'utilisateur. Bref, il y a plein d'autres images avec lesquelles vous pouvez aller voir le prompt qui a été utilisé. Voilà, je préfère largement un prompt comme celui-ci et l'image, franchement, est plutôt très jolie. Mais cette page-là, c'est aussi la page sur laquelle vous avez tout ce qu'il vous faut pour écrire votre prompt et créer votre image. Et tout ça se passe ici. Donc vous allez pouvoir écrire votre prompt juste ici et ensuite choisir les styles qui vous sont proposés juste en dessous. Pour voir tous les styles proposés, il suffit de cliquer sur See All et ensuite de choisir les styles que vous voulez incorporer à votre image. Si vous êtes un peu aventurier et que vous voulez que les styles soient choisis un petit peu au hasard, eh bien vous cliquez sur Lucky Style et les styles vont être choisis aléatoirement pour vous. Comme je l'ai fait ici, vous voyez qu'il m'a choisi les styles 4K, Cyberpunk et rendu 3D. Je vais les désélectionner. Et on va créer notre image. Je vous avertis d'avance, je ne vais pas créer des centaines d'images dans cette vidéo. Déjà parce que, comme toujours, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Mais surtout parce que vous avez des tonnes d'images qui peuvent vous inspirer avec des promptes qui sont vraiment très bien faits pour certains. Donc je vous laisserai par vous-même aller voir les images qui ont déjà été faites et vous en inspirer. Vous aurez vraiment de quoi faire. Ah ben moi par exemple, j'adore celui-ci. Voilà, le prompt en plus, il est simple et efficace. Il n'est pas impossible qu'on se serve de cette image pour le reste de la vidéo. Bref, on va quand même créer notre image. Pour vous résumer, j'ai tapé un prompt dans lequel je demande un design pour un t-shirt qui représente une scène d'Halloween avec écrit Happy Halloween. Oui, Halloween approche à grands pas et en ce moment je ne fais que des créations sur le thème d'Halloween. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien allez-y car en ce moment je poste plein d'images sur le thème d'Halloween. Allez, je vais maintenant choisir les styles. Donc je vais choisir Typographie pour être sûr d'avoir une écriture correcte. Je vais mettre Illustration, Vibrant et Fashion. Ici, vous pouvez choisir le format. Donc soit un format vertical 10 par 16, soit un format carré, soit un format horizontal 16 par 10. Je vais choisir un format carré pour aller au plus simple. Il me suffit ensuite de cliquer sur Generate. Vous allez voir que la création des images est assez rapide et vous avez juste ici un pourcentage de progression. Donc voilà les images qui ont été créées avec le prompt que j'ai tapé et le choix des styles. Comme pour Midjournée et les autres IA, à chaque fois ils vous proposent 4 images différentes. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'une d'entre elles pour l'avoir en plus gros, bien sûr. Et ensuite vous pouvez faire votre choix. Alors vous voyez, des fois vous n'aurez pas l'écriture parfaite du premier coup. Ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas demander à une IA en plus, une IA qui vient de sortir, de faire une image avec une écriture parfaite à chaque fois. Quand c'est comme ça, pas de panique, vous cliquez sur le bouton ici Remix. Et vous voyez qu'une fois que vous avez cliqué sur Remix, ça vous a automatiquement retapé le même prompt. Ça vous a sélectionné les mêmes styles, mais surtout, ça vous a inclus l'image sur laquelle vous étiez. Donc je m'apprête à générer 4 nouvelles images à partir de cette image. En espérant que cette fois-ci, le Happy Halloween soit bien écrit. Donc voilà les 4 images que m'a créé Idéogramme. Et vous voyez que sur certaines, le Happy Halloween est bien écrit. En fait, il n'y a que sur la première image que je n'ai pas le Happy Halloween qui est écrit correctement. Je n'ai pas le Happy tout court et le Halloween d'ailleurs n'est pas bien écrit. Moi j'adore celle-ci, tiens, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Happy Halloween est bien écrit, puis on a un dessin qui est très simple derrière. Allez, on va partir sur celle-ci et je vais vous montrer maintenant comment retirer l'arrière-plan pour avoir juste le logo ou en tout cas votre design sur un fond transparent. D'abord, bien sûr, il faut télécharger cette image. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer ici sur le symbole de téléchargement. Et ensuite, pour retirer l'arrière-plan, eh bien rendez-vous sur Clip Drop encore une fois. L'avantage de Clip Drop, c'est que c'est gratuit. Mais en plus de ça, quand c'est simplement pour retirer l'arrière-plan, eh bien il n'y a pas de filigrane. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur l'onglet Outils et puis sur Supprimer l'arrière-plan. Je vais venir déposer mon image juste ici. Et la seule restriction que vous avez à utiliser cette plateforme gratuitement, c'est que vous ne pouvez pas modifier plus d'une image à la fois. Allez, je clique sur Supprimer l'arrière-plan. Et voilà, j'ai maintenant mon logo, ou en tout cas mon design, sur un fond qui est totalement transparent. Je peux cliquer juste ici sur Télécharger. Et voilà mon design avec le fond qui est totalement transparent. Bon là, vous le voyez noir parce que je l'ai ouvert en grand. Mais vous allez voir qu'on peut encore faire mieux. Parce que là, si vous zoomez dans l'image, vous voyez que c'est très vite pixelisé. Et pour un design ou un logo, ce n'est pas idéal. Donc ce qu'on va faire, c'est se rendre sur cette plateforme qui est Vectorizer.ai. Elle permet tout simplement de vectoriser vos images. Si vous ne savez pas la différence entre une image vectorielle et une image matricielle, je ne vais pas vous l'expliquer moi, car je ne suis pas un expert. Mais sachez simplement qu'une image vectorielle, c'est une image qui n'est pas créée avec des pixels. Donc vous pouvez zoomer à l'infini et ce sera toujours net. Si certains d'entre vous qui regardez cette vidéo sont graphistes, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires un peu plus de précision à ce sujet. Allez, pour vectoriser mon image, c'est très simple. On clique au milieu. Je vais chercher mon image avec le fond transparent, bien sûr. Voilà, j'ai mis mon image avec fond transparent sur la plateforme et ça commence directement à la rendre en image vectorielle. Voilà, à droite, vous avez l'image vectorielle et à gauche, l'image qu'on avait à la base. Et quand vous zoomez, vous voyez clairement la différence. Donc là, je vais télécharger ma nouvelle image qui a été vectorisée, entre guillemets. Je clique sur Download et là, vous voyez que vous avez le choix entre plusieurs formats. Si vous avez des logiciels de graphisme comme Photoshop, je pense que ça peut marcher. Mais surtout comme Adobe Illustrator ou encore Affinity Designer, vous pouvez télécharger le fichier au format SVG, ce qui vous permettra de le modifier par la suite dans ces logiciels. Si par contre, vous ne vous servez pas de Photoshop ou d'autres logiciels de design et que vous ne souhaitez pas modifier votre image, dans ce cas, je vous conseille de la télécharger directement au format PNG. Et ensuite, vous cliquez sur Download. Donc à gauche, j'ai mon image non vectorisée. Si on peut dire ça comme ça. Et à droite, j'ai l'image que je viens de passer dans la plateforme Vectorizer.ai. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer la différence. Et même si c'est encore au format PNG, eh bien, vous voyez la différence. Donc pour la création de logos ou de design qui sont destinés surtout à être imprimés, n'hésitez pas vraiment, utilisez Vectorizer.ai. Je trouve que c'est un outil qui est excellent. Et en plus, c'est gratuit. Alors pourquoi s'en priver ? Petit message important, j'ai pris quelques décisions et je m'excuse d'avance pour tous ceux qui s'étaient inscrits à ma newsletter. Mais je vais momentanément l'interrompre. Je pense que ça va durer au moins quelques mois. Mais elle me prenait un petit peu trop de temps à écrire et je souhaite me consacrer un peu plus aux vidéos YouTube et à la communauté en général. Et à ce propos, j'ai décidé d'ouvrir les souscriptions. Donc vous pouvez maintenant devenir membre de la chaîne. Il y a trois niveaux différents. Le premier niveau n'apporte rien de particulier, mis à part une priorité de réponse à vos commentaires et le fameux badge de fidélité. Clairement, le premier niveau, c'est simplement pour montrer votre soutien à la chaîne. Et si vous faites ça, je vous en remercie vraiment. Le deuxième niveau vous permet un accès en avant-première aux vidéos qui sortent. Donc vous les verrez avant tout le monde. Et un accès à des vidéos réservées aux membres. Et il y a un troisième niveau qui est le plus cher, mais qui est aussi le plus intéressant, je pense, qui vous donne accès à un groupe privé dans lequel on pourra se contacter entre nous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour s'échanger des idées ou même pour s'aider quand on a des petits problèmes. Et il vous donne aussi accès à une heure de vidéoconférence par mois. Alors pour l'instant, c'est par mois, mais je pense que je vais très vite passer à une heure de vidéoconférence par semaine. Parce que franchement, j'adorerais pouvoir faire ça avec vous, une vidéoconférence d'une heure chaque semaine. Je pense que ce serait top. J'ai pensé que d'ouvrir les souscriptions, c'est un moyen déjà pour moi d'être beaucoup plus proche de vous, pour vous de profiter aussi de mon expertise entre guillemets un peu plus régulièrement et plus facilement. Et ensuite, indirectement, de pouvoir faire évoluer mon matériel si vous êtes nombreux, bien sûr, à devenir membre. Et notamment, ce micro. Voilà, je ne voulais pas que cette vidéo dure trop longtemps. J'espère que vous l'avez trouvé utile et j'espère que vous ferez de beaux designs sur Idéogramme, de beaux logos, de beaux stickers, enfin bref, tout ce que vous voulez. Aussi de belles images, car vous l'avez vu, les images qui sont faites sur Idéogramme, elles sont vraiment excellentes. C'est une IA que je vais suivre de très près déjà, parce que de pouvoir faire du texte grâce à une IA, eh bien, c'est la première fois. Et de deux, parce que je la trouve déjà excellente, alors qu'elle vient à peine de sortir. Voilà, sur ce, comme toujours, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt les Mildjondas. Sous-titrage ST' 501